Maréline veut participer à des concours de chant. Ça tombe bien, Yvelines, sa maman, adore l'avoir montée sur scène. Je pense que c'est le rôle de tous les parents, dans la mesure du possible, de dire, bah oui, si c'est ta passion, bah vis là ta passion. Maréline doit bientôt faire partie d'un concours de mini-star à Paris. Elle ne pense plus qu'à ça depuis des semaines, sauf que le sort semble en avoir décidé autrement. La petite fille a pris froid récemment et cela s'entend quand elle chante. Et je saigne, saigne encore, mais la bataille est... Tu parles du nez, c'est catastrophique. Tu parles du nez. Tu me nettoies chez le redé. Tu m'as dit non, non, mais si. En plus, ça s'entend vachement. On fait comment là demain, s'il y a au César, t'as plus de voix ? Fais un essai pour voir là. La bataille est... Tu n'arrives pas à descendre, hein ? De long, long jour, mon amour, L'on peut se retourner, Mais le ruisseau ressemble à l'eau. Arrête, arrête. Elle tire dessus, elle est en train de souffrir, là. Je n'arrive pas. Là, il faut que demain, ce soit rétabli. Sinon, tu ne peux pas monter. Tu vas faire comment ? Tu vas chanter 3 secondes, Et puis après, tu vas devoir arrêter. Ce n'est pas possible. Tu mets directement dans... Parce qu'il ne faut pas les toucher. Hop ! Déjà, tu suces ça. Elle va tout avaler sans difficulté, Pratiquant même le gargarisme comme les pros. Dès le lendemain aux aurores, Toute la famille est sur le pied de guerre, Entourant Marilyn, Pressée de savoir si elle a retrouvé sa voix ou non. Comment t'as dormi ? Ben... Je n'ai plus dormi. T'as bien dormi ? Mais sérieux, ta gorge, là, maman. T'as moins mal ? Je n'ai moins mal. Ben, tu es tous encore un peu, hein. Marilyn est donc loin d'avoir retrouvé sa voix. La famille prend malgré tout la direction de Paris En espérant que les choses s'arrangent durant le voyage. Dans le train, Yveline va déjà commencer à la préparer Pour son entrée en scène, En commençant par le maquillage et la coiffure. Dès qu'elle le peut, La petite fille va écouter les conseils de sa maman Et tenter de chauffer sa voix le plus possible. Sous le regard très inquiet de son papa. Mais il faudra chanter quand même plus fort. Tu pousseras un peu plus tout à l'heure. Direction la salle de spectacle Où va se dérouler le concours. A peine arrivée, Marilyn va immédiatement enfiler son costume de scène Fabriqué sur mesure par sa maman. Tu veux mettre la fleur ? La dernière à passer sera Marilyn. Elle va monter sur scène Et se présenter avec une petite voix enrhumée. Marie-Lyne a finalement été au bout de sa chanson S'enfaiblir. Une véritable fierté pour ses parents. Elle a bien monté ses notes à l'aiguë, ça c'était bon ? Mais bon déjà, les gestes, tout ça, on n'a rien. De toute façon, on a fait le maximum. C'est une éternité plus tard Qu'ils vont enfin annoncer le verdict. Marilyn a le numéro 60 Qui sera le vainqueur cette année Du concours Ministar 2011. Alors la grande gagnante De cet après-midi Pour les Ministars C'est la candidate numéro Numéro, numéro Qui gagne cet après-midi ? La candidate numéro Soixante Marilyn Qui est donc notre Super chanteuse C'est une qui est plus jeune Devant Marilyn qui a chanté Bien fort Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada